bonjour et bienvenue en catalogne aujourd'hui je vous propose de faire le point sur la nouvelle 308 à vous dites le mec il a pété un câble quoi la nouvelle 308 elle ressemble 100% à celle qui actuellement en vente elle est nouvelle parce que elle est cette fois électrique 100% électrique on se tient de nouveau bah ça se voit pas trop ça se cache sous le capot et au niveau du châssis il y à une batterie une batterie de 54 kWh avec une chimie particulière ce qu'on appelle en nmc et le moteur que vous avez à l'intérieur ici là sous le capot c'est un moteur français de 156 chevaux et 260 newton mètres de couple alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur cette fameuse 308 électrique la toute première de peugeot et bah c'est que nous sommes sur ce que peugeot sait faire de mieux aujourd'hui vous avez une voiture élégante mais surtout électrique qui passe inaperçu c'est ça qu'on aime bon là le bleu il est juste magnifique mais il vous l'avez aussi en version de gt dans une version thermique il n'y a pas de problème moi ce que j'aime particulièrement c'est évidemment l'allure de cette 308 compact mais ce qu'il ya de plus important encore une fois c'est qu'elle est électrique donc elle consomme que des électrons et dans sa consommation d'électrons comme c'est pas un usuv et eh ben vous avez une voiture qui consomme en moyenne moins de 15 kilowatts en ville là ce qu'on vient de faire là sur les petits chemins de catalogue au bord de la plage on est même à 12 et demi et oui c'est ça le secret de cette voiture elle n'est pas autre c'est pas une armoire à glace à faire circuler donc on est plutôt dans des consommations très basses mais maintenant on va devoir s'éloigner un petit peu aller dans les virolos dans l'arrière-pays de la catalogue pour en avoir un peu plus le coeur note sur les prestations dynamiques parce qu'une peugeot cette aventure une voiture qui se conduit et qui se conduit sportivement allez à tout de suite et qui se conduit alors vous avez vu mes péripéties dans les routes de montagne c'est incroyable comment cette 308 électrique malgré plusieurs centaines de kilos supplémentaires est capable de tenir la route oui les ingénieurs de peugeot nous ont fait vraiment une voiture électrique aux petits oignons elle est confortable mais elle adhère 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 dans les virages de montagne dans les épingles les virelots c'est une horizonose vraiment ça reste une 308 donc la 308 électrique n'est pas une 308 au rabais avec les 156 chevaux et surtout les 260 newton mètres de couple ça pousse fort tout le temps c'est très agréable et cerise sur le capot c'est ultra silencieux alors la seule chose que je peux pas vous dire c'est sa consommation sur autoroute il va falloir qu'on la reprenne parce qu'on a fait que de la ville de la départementale et de la route de montagne d'ailleurs je vous parle pas de la consommation en mode rallye dans les routes de montagne parce que c'est totalement délirant mais en thermique c'est la même chose donc moi ce que je peux vous dire c'est que je suis plutôt satisfait de la transformation de la 308 en version électrique j'apprécie franchement et c'est vraiment pour moi une version que il va falloir intégrer lors de sa phase d'achat car c'est vraiment un plus évidemment son défaut principal ça reste son système de recharge qui est identique à la 208 par exemple donc on est à 100 kilowatts maximum ça c'est un défaut et aussi j'aurais aimé une batterie un peu plus grosse le 54 ne suffit pas pour vraiment aller chercher et par exemple les 500 kilomètres d'autonomie une batterie à 65 kilowatts ça aurait été juste impeccable bon va falloir se contenter de ça pendant quelques temps car il va falloir que peugeot nous mette en place la 3008 mais ça je vais vous en parler une prochaine fois pour aller chercher beaucoup plus d'autonomie en version électrique mais quoi que l'en soit la 3008 version électrique pensez y